Alors Mariam, t'es prête ? Je sais nager, vas-y. Tu as créé le blog hijab and the city, tu es multi-entrepreneuse, tu es prof, tu fais une thèse sur les algorithmes et surtout tu es pleine de swag. Bienvenue au Zazemistan. Nous sommes toujours là pour m'aider à écrire la constitution d'une république non-binaire, non-bananière, safe, inclusive et dévolue au pouvoir du matriarcat. Des minorités venues de Gaule sont invitées au Zazemistan pour nous éclairer sur leurs problématiques au quotidien. T'as vu, on est anticapitaliste, mais on est sur YouTube le sang. Alors like, abonne-toi, partage et détruis le système depuis l'intérieur avec nous. Parlons peu, parlons bien. Vous devez avoir remarqué, la devise du Zazemistan c'est liberté, minorité, sororité. On a gardé liberté parce que pour nous l'épanouissement individuel c'est quand même important. On parle de liberté de faire et d'être qui on veut, mais on a quand même nos limites. Si ton épanouissement personnel passe par devenir un serial killer qui fabrique des colliers avec les oreilles de ses victimes, il va falloir mettre un peu d'eau dans ton vin. Au Zazemistan on est 100% pour l'épanouissement individuel et on est complètement ok pour laisser tous les parents, j'ai bien dit tous les parents, quelle que soit la couleur de leur bonnet, de leur chapeau ou voile, venir aux sorties d'école. Mais ça va, on a l'habitude, ça fait des siècles que les femmes racisées sont invisibilisées par l'État. Si on pouvait ne pas avoir le même genre d'attitude avec les algorithmes, ce serait bien. On vous voit YouTube, on a un contenu décolonial et féministe, vous allez nous démonétiser si on fait le buzz. Mais surtout avant, vous allez nous banne sans raison, mais nous on s'en bat les ovaires, on fait quand même du contenu. Et on compte sur les décolos et les féministes de tous les pays pour liker, s'abonner et partager. Merci d'avance, bisous ! Enfin, la liberté dans le vieux monde c'est quand même plus un truc de mec. Parce que quand t'es une femme, on te soupçonne souvent d'être manipulée. Pourquoi une femme serait plus manipulable ? Parce que quoi ? Parce qu'elle subit des oppressions ? Alors elle est considérée comme douce et passive ? Au Zazemistan, on adulte les boss bitches, celles qui ont des avis bien tranchés et même celles qui changent d'avis. Comme on dit chez nous, il n'y a que les hommes virils qui ne changent pas d'avis. Et je vous assure que c'est pas un compliment. Au Zazemistan, on se demande ce que ça ferait si c'était l'inverse. Si on apprenait aux blancs à voir la femme sous le voile ou encore à voir les cerveaux qui se cachent sous nos mini-jeux. Si on dénonçait ceux qui incriminent une religion plutôt que ceux qui la pratiquent pacifiquement. Alors si vous ne savez plus en quoi croire à l'heure où la religion universelle c'est internet, vous êtes au bon endroit, car on va discuter de tout ça. Aujourd'hui, pour nous aider à construire notre indépendance, nous avons le plaisir de recevoir Mariam Chigani Min. Alors bonjour et bienvenue au Zazemistan, Mariam. Bonjour Elsa, merci de m'accueillir. Toi vraiment, tu t'es émancipée par toi-même, de toi-même. Tu traites la complexité à bras le corps. T'es une super story-télleuse, t'es une tronche. Bref, la seule chose qui peut égaler ton swag, c'est ton intelligence. Je ne sais pas comment réagir. Enfin si, merci, je prends, je prends. Prends, 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 c'est gratuit. Pour nous aider à décortiquer l'impact des technologies dans notre émancipation individuelle, au Zazemistan, on a des super journalistes. C'est FZ cette semaine qui nous apporte un regard particulier sur le monde des machines. FZ, c'est à toi. Chers Zazem, chers Zazou, l'heure est grave. Le vieux monde gaulois est déjà envieux de notre nouvelle nation et tente de s'attaquer à nos cerveaux purs qui sentent le monoeil en piratant notre système internet neutré-autogéré. En effet, nos sources nous disent que la Gaule aurait embauché une société de conseils et de sécurité dirigée par un certain A. Benalla pour hacker notre algorithme. Bizarrement là, ils arrivent à recycler des ordures sans bégayer, mais passons. La Gaule souhaite nous assujettir à la loi du plus fort. Si vous vous demandez ce que ça peut changer, imaginez. Si vous cherchez le mot révolution sur Zouzel, vous pourriez par exemple tomber en priorité sur le livre d'Emmanuel Macron et des articles qui vendent son profil anti-système. La définition de l'audace. Pour couronner le tout, le ministre de la violence policière et des SMS indésirables, Gérald Darmanin, a annoncé que la Gaule compte émener la guerre au terrorisme sur internet en proposant une loi qui permettra aux autorités de traiter données et connexion des URL sensibles et qui obligera les GAFAM à leur donner le droit d'accéder aux données de leurs utilisateurs. Alors attention à ceux qui cliquent souvent sur les vidéos d'Histoire crépue, ils vous taxeront de radicaliser et là, c'est la fin des haricots. Ils ne nous la feront pas. On sait ce que cache leur algorithme républicain. Mais ils ne savent pas que les hackers du Zazemistan ont l'algorithme éthique, chevillé au corps. Vous l'aurez compris, le payer sur le qui-vive, résistez. C'était FZ pour le Zazemistan. Je vous laisse avec Zazem et Mariem. Mesdames, à vous les studios. Waouh ! Trop bien ! Merci FZ, ça m'a beaucoup plu cette chronique. C'est complètement scrollant. Et si je peux te dire quelque chose en ce qui concerne les algorithmes au Zazemistan, on va être bien prudent dans la chaîne de validation. Aujourd'hui, on va prendre le temps de décortiquer ce sujet qui n'est pas si simple parce qu'on utilise tous des machines. Tous les jours, on ne sait absolument pas comment ça marche ni à qui appartient quoi. Alors, c'est bien le bordel. Du coup, on a invité Mariam afin qu'elle nous apprenne à avoir le sens de l'algorithme. On va parler aujourd'hui avec toi de plein de sujets. Nous, au Zazemistan, on se pose la question de comment être soi-même tout au long de sa vie. La liberté, c'est toujours le premier mot de notre devise. Mais franchement, il y a des matins où on se demande comment vivre libre dans un monde où les préjugés se cachent à tous les coins de rue. Surtout, surtout si on est une femme et encore plus si on est une femme racisée. Donc, Mariam, nous, on s'est rencontré à l'époque où tu avais créé le blog Hijab and the City qui faisait jusqu'à 250 000 visiteurs par mois. Tu m'as trop fait kiffer à l'époque. Depuis, tu as bien changé et moi aussi. Je vais te montrer un TikTok qui nous a fait penser à toi. Oui, je comprends qu'il t'ait fait penser à moi parce qu'on en avait déjà parlé mais j'avais opté pour l'entrepreneuriat parce qu'en fait, j'étais exclue du marché du travail parce que je portais le voile et que c'était très compliqué. Ça l'est encore aujourd'hui mais ça l'était encore plus à l'époque. Donc, c'était en 2007 de pouvoir en fait se faire accepter avec ses diplômes. D'ailleurs, même les seuls jobs étudiants que j'avais, c'était des jobs en fait de cours de soutien scolaire à d'autres racisés, à des petits mois, quoi. Babyseating ou télémarketing. Donc, derrière un téléphone, on ne savait pas en fait qui était au bout du fil. Et c'est vrai que cette question en fait du capitalisme, de la critique du capitalisme revient souvent. Et moi, je dis à chaque fois ouais, ok, moi je veux bien être critique, consciente des choses et tout mais laissez-moi d'abord croquer dans le gâteau avant d'avoir des grandes postures parce que je viens d'un milieu hyper populaire. Il n'y a aucun héritage qui m'attend. Et c'est clair que c'est compliqué en fait d'avoir une position équilibrée sur ces questions quand tu as envie aussi d'avoir ta part du gâteau. Oui, c'est ça. Et souvent, les gens qui sont très anticapitalistes, ils ont aussi une maison de campagne, un héritage qui les attend, etc, etc. On les voit, on les connaît. Toi qui as évolué d'un monde à l'autre de la fille de quartier populaire à la fille qui fait des études, de l'entrepreneuse à la chercheuse, comment tu as l'impression que les autres te perçoivent ? Et toi-même, comment tu te perçois ? Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire, même si, oui, je fais quand même une thèse en sociologie. J'ai des capitaux culturels, symboliques. Mon père était ouvrier, il a d'abord été mineur, ensuite il a été ouvrier spécialisé chez Renaud. Pour lui, je suis à l'école, je fais une thèse, j'ai eu un financement pour faire cette thèse, mais pour lui, je suis à l'école et c'est très bien. Bon, il ne me pose pas plus de questions que ça. Mais après, moi, je ne dis pas ça comme quelque chose de... Voilà, je suis consciente que c'est moi et d'autres, on est des erreurs statistiques et clairement, et ça, je l'écrivais en fait en 2017, dans mon premier bouquin, et ce n'est pas parce qu'en fait on est ces erreurs statistiques qu'on va venir dire quand on veut, on peut, tout est possible. Non, non, en fait, ce n'est pas parce que nous, en fait, on a pu échapper à la reproduction qu'on ait des exemples en fait à montrer. Même si, moi, après, j'essaie toujours d'avoir un discours positif. Moi, j'ai aussi pu en fait faire des études supérieures parce que j'avais des sœurs aînées et un grand frère en fait et qui, eux, étaient là avant moi en fait pour se casser la figure entre guillemets. Mon frère ne savait pas ce qu'il y avait après le brevet, mes sœurs ne savaient pas ce qu'il y avait après le bac. Moi, je savais ce qu'il y avait après le bac. Il y a des choses qui sont possibles. C'est bien de penser à la domination, mais c'est aussi bien de penser à l'émancipation. Tout à fait. Je voulais te parler aussi d'un sujet qui n'est pas évident pour avoir évolué moi-même dans des milieux très intellectuels, notamment des coloniaux, etc. Je me suis retrouvée parfois face à des chercheurs et des intellectuels que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup et en fait, c'était des putains de sexistes en fait. C'était vraiment des gros, gros, gros machos. Ça m'a fait hyper mal et je ne sais pas est-ce que toi, il y a moyen que tu mettes là-dessus ? Est-ce que je dois avoir un exorciste ? Comment on fait quand on a des conflits de loyauté comme ça, des situations comme ça ? C'est clair que c'est toujours dérangeant de se retrouver face à des personnes qui ne sont pas à la hauteur du discours. Après, c'est vrai que c'est des milieux que je n'ai pas trop fréquentés. J'ai toujours fait du militantisme à ma manière. Avec Ija Bendocity, clairement, c'est le premier média français qui tendait le micro aux femmes dont on parlait tout le temps dans la presse mais à qui on ne donnait jamais la parole, donc les femmes voilées. Et ces milieux militants n'ont pas toujours été très tendres avec nous quand je dis nous, c'est ma sœur et moi. Dans le même temps, on avait des fachos ou d'autres en fait qui nous disaient qu'on était déportés tant d'art religieux, etc. Donc c'était très compliqué. J'ai sûrement été confrontée au sexisme mais ce n'est pas ce qui sautait, ce n'est pas ce qui était le plus évident pour moi. Ce qui était le plus frappant, c'était le racisme, c'était le mépris de classe. Mais c'est vrai que quand j'ai retiré mon hijab, là, j'ai compris que j'étais une femme. Je l'écris et je le dis, les gens ne comprennent pas toujours. Je me dis, mais en fait, avant, on me percevait comme un voile sur pattes et moi, malgré le fait que je sois une femme, etc., je pouvais soumettre un homme. Enfin, soumettre au sens si je me fais agresser et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Donc le but, ce n'est pas d'aller jusqu'à faire un genou poitrine à quelqu'un qui t'embête parce que dans la rue, on se fait clairement embêter de sortir du métro ou autre. Mais je n'ai pas de recette franchement miracle. Mais si quelqu'un t'embête, moi, écoute, je déboule. Je t'appelle direct. Pour discuter, évidemment. Bah oui, on va discuter tranquillement, c'est clair. Aujourd'hui, t'es chercheuse. D'ailleurs, Big Up, t'es la première thésarde du Zazémistan. Ta thèse s'intitule Intermédiation sociale et numérique dans un monde plat. Origines et mutations des corps intermédiaires à l'ère des plateformes. On est à deux doigts de croire que tu penses que la Terre est plate. Est-ce que tu peux nous résumer ta thèse ? Je traduis ça. Ouais, bon, c'est un titre un peu pompeux pour l'administration. Donc voilà. Mais en gros, en fait, moi, les plateformes de réseaux sociaux, donc celles qu'on utilise au quotidien, YouTube, Twitter, Facebook et d'autres, et notamment leurs algorithmes de recommandation de contenu. Donc on est toujours là à se dire, ouais, c'est moi, je suis maîtresse ou maître, en fait, de ce que je regarde, etc. Mais en fait, il faut savoir que trois vidéos sur quatre regardées sur YouTube, en fait, le sont parce qu'en fait, elles sont recommandées par l'algorithme. Et donc moi, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est d'essayer de comprendre comment en fait, ces plateformes et leurs algorithmes de recommandation de contenu bousculent en fait la démocratie et bousculent notamment des corps intermédiaires. Donc les corps intermédiaires, c'est les syndicats, c'est les partis politiques, c'est les journalistes. Et donc moi, justement, je m'intéresse aux journalistes. C'est vraiment la première profession qui a vraiment été mise à mal par les plateformes, qui a dû en fait changer ses manières de travailler. Nous, en tant que lecteurs, on a dû changer nos manières de consommer l'information, etc. Aussi les modèles économiques, en fait. En fait, je me suis posé toutes ces questions parce qu'au moment des ce qu'on appelle les printemps arabes, je me souviens d'une image, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait une photo qui tournait d'un quartier de Tunis où donc sur un mur, quelqu'un avait inscrit merci Facebook. Et donc c'était vraiment à l'époque où on disait ben voilà, les révolutions Facebook, on les avait appelées comme ça, etc. Des gens qui étaient dans le sud du Maroc et d'autres qui étaient dans le Nord se sont rendus compte sans se rencontrer, mais via en fait les plateformes qui pensaient la même chose, qu'ils vivaient les mêmes inégalités, les mêmes injustices, etc. Et donc en fait on a trouvé ça dingue jusqu'à ce que des citoyens en fait remercient Facebook en taguant ça sur un mur. Mais on s'est pas posé la question en fait de ce que ça allait représenter un court-circuitage massif en fait des corps intermédiaires au sein de démocratie. Parce que là il s'agissait de pays en fait qui n'étaient pas des démocraties, qui étaient en fait des dictatures, des théocraties, etc. Et en fait on a court-circuité les partis politiques, les syndicats, les journalistes et d'autres corps intermédiaires. Mais on s'est pas posé la question de ce que ça allait donner en fait au sein de nos démocraties. Puis en fait on a connu l'épisode Cambridge Analytica, l'élection de Trump, le Brexit. Ici on a eu les gilets jaunes et donc les liens en fait avec les plateformes, les appels au lynchage, les appels au meurtre. On a aussi en fait tous les contenus anti-vax et c'est voilà de manière très modeste ma manière à moi de réfléchir à ces questions dans le cadre donc de mon travail de thèse. Marianne, est-ce que tu vas enfin pouvoir nous expliquer pourquoi les algorithmes sont sexistes et racistes ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un complot d'islamo-gauchistes ? En fait, derrière ces algorithmes tu as des humains et tu as aussi des données. Les données, elles viennent pas de nulle part. Elles sont construites socialement et elles sont construites notamment par des individus, par des personnes comme toi, comme moi et autres. Daniel Kahneman qui est un psychologue qui a reçu c'est-à-dire c'est le premier psychologue qui a reçu un prix Nobel d'économie qui a montré qu'on était victime d'un certain nombre de biais on a le biais des coûts irrécupérables enfin un tas d'autres biais ça c'est mon biais préféré quand on produit des données on les retrouve et à côté de ça ceux qui entre guillemets font coder les algorithmes sont aussi des humains pleins de biais. J'aimerais bien parler de deux chercheurs donc Le Nguyen Hong qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Science for All et El Mahdi El Hamdi qui est chercheur à l'école polytechnique chez Google Brain qui ont écrit un super bouquin en fait qui cherche à rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique donc c'est des chercheurs en fait qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle l'éthique des intelligences artificielles et notamment en fait à la question de des biais sexistes racistes de genre etc etc et en fait ne serait-ce que nous tu vois dans la manière dont on produit des données tu sais ta vidéo enfin notre interview qui va devenir une vidéo qui sera sur YouTube etc sur lesquelles des algorithmes vont s'entraîner et ce qui est cool c'est que aux azémistans clairement en fait on fait hyper gaffe en fait à ce que ces données elles soient inclusives elles soient pas racistes est-ce qu'elles soient bénéfiques aussi mais ce qui est bien c'est que si on s'y met tous parce que ce qui est hyper intéressant en fait avec cette question en fait des biais algorithmiques c'est que c'est vraiment une question transdisciplinaire c'est une question qui concerne autant les computer scientists que les social scientists que les juristes que les philosophes que les mathématiciens etc parce qu'en fait il y avait eu une petite querelle tu vois entre chercheurs en intelligence artificielle certains disaient non mais ces questions de biais d'éthique c'est des questions secondaires et c'est des questions d'ailleurs qui sont investis par des gens qui sont pas très bons techniquement ce qui est hyper faux parce qu'il y a vraiment des gros enjeux techniques derrière ces questions et justement moi je travaille en fait avec un groupe de chercheurs en intelligence artificielle notamment les deux que j'ai pu citer donc Lé et El Mahdi sur un outil qui s'appelle tournesol et d'ailleurs que j'invite tous les citoyens du Zazémistan en fait à aller voir et à alimenter et le but de cet outil en fait c'est justement d'améliorer les recommandations en fait de contenu là on a commencé sur YouTube pour aider en fait n'importe quel autre système de recommandations de contenu et d'interroger en fait des experts et des expertes et d'être le plus inclusif possible d'avoir des femmes moi mon rôle d'ailleurs dans ce petit groupe de recherche donc moi qui travaille sur les journalistes de faire en sorte en fait qu'on ait des journalistes femmes des journalistes racisés des journalistes aussi issus de milieux sociaux très divers parce que en fait on est tous toutes et tous biaisés en fait on peut se débiaiser il est même plus facile en fait de débiaiser des algorithmes que de débiaiser des humains mais voilà il y a vraiment des défis techniques épistémologiques derrière tout ça mais c'est pas impossible en tout cas moi je suis hyper optimiste donc voilà t'es tellement dans le turfu c'est pas possible mais du coup est-ce qu'on peut faire une formation intensive sur l'égalité à tous les étudiants en programmation par exemple ce serait une chose à faire tu penses j'ai notamment travaillé sur un questionnaire que je suis en train de diffuser auprès de chercheurs en intelligence artificielle ma thèse porte un peu sur deux terrains donc le terrain des journalistes et le terrain des chercheurs en IA qui s'intéressent en fait aux questions d'éthique et justement je pose cette question les Médis disent faut en fait des cours d'éthique et d'épistémologie même niveau niveau bachelor master quoi parce que c'est des questions qui sont très importantes et encore une fois c'est pas des questions qui sont pas techniques et d'ailleurs moi les deux chercheurs que je te cite c'est des super bons mathématiciens et super bons techniciens en fait qui publient en fait là dessus et j'invite aussi tous les citoyens du Zazenistan en fait à s'intéresser à une grande chercheuse qui s'appelle Timnit Gebru grosse actu dernièrement malheureusement parce qu'elle a été renvoyée de Google justement parce que donc elle dirigeait l'équipe éthique et c'est une femme remarquable en plus qui a un parcours de vie dingue qui a connu la guerre en Érythrée en Éthiopie qui s'est retrouvée aux Etats-Unis à 16 ans pour la décrédibiliser on dit que c'est une activiste et même ça c'est hyper intéressant enfin et problématique alors que c'est surtout en fait une scientifique hors pair mais pour la décrédibiliser on la présente comme une activiste et même des personnes en fait qui veulent la soutenir ils disent bah l'activiste Timnit Gebru et moi une fois sur Twitter j'ai dit mais arrêtez de dire activiste on sait très bien que l'activisme en fait c'est noble la présenter comme telle c'est en fait nier la scientifique et la scientificité en fait de ses propos si tu dois nommer pas une présidente parce que c'est toi la présidente mais une ministre ou une première ministre moi franchement je te dirais Timnit Gebru je pense que c'est une bonne candidate acceptée sans problème alors Mariam on va jouer à un petit jeu qui s'appelle Zazem Zazempa donc je te fais des propositions si tu aimes tu dis Zazem si t'aimes pas tu dis Zazempa c'est pour voir si tu es Zazemistan compatible mais on n'a aucun doute là-dessus les incubateurs pour les girls le problème c'est que si c'est toujours les mêmes girls bah c'est problématique si c'est des girls CSP plus blanches bien nées qui n'ont pas besoin en fait de soutien mais bon après moi je suis revenu un peu sur le discours entrepreneurial etc on aura l'occasion peut-être d'en discuter lors du grand gala du Zazemistan si il y en a un je pense qu'il y en aura un mais bon Zazem Zazem bien emmerder le monde Zazem bien de manière classe et argumentée ok le grand remplacement Zazem pas du tout les termes grand remplacement islamo-gauchisme j'en ai pas ri parce que quand j'étais étudiante que je me faisais insulter à la fac ou dans le métro ou autre bah c'était ma réalité et ça je te parle de 2006 quoi on voit que finalement ça devient des débats politiques nationaux et que certains y croient vraiment la négrophobie des maghrébans ah bah Zazem pas du tout et Zazem faut le dire quoi faut le reconnaître je l'ai moins constaté en France encore que si parce que quand t'avais des histoires de refus de mariage mixte parce que la personne est noire etc donc clairement c'est de la négrophobie mais c'est vrai que j'ai pu la voir encore plus de manière plus spectaculaire lors de vacances au Maroc tu vois un exemple tout con t'es dans le taxi et en fait le taxi tu vois que tu partages avec plein de gens et il s'arrête et t'as une personne originaire du Sénégal qui se fait maltraiter devant toi et toi tu pètes un câble tu dis mais attends on est où là et ça je te parle des personnes dites subsahariennes que tu peux voir en Maroc mais c'est aussi une négrophobie que t'as structurellement tu sais moi j'ai des cousins cousines un peu plus mat que moi et qui qu'on insulte mais des mots en fait liés à l'esclavage et pour les gens c'est normal c'est dans le langage commun donc c'est très problématique et moi j'aime bien rappeler en fait le Maghreb en fait c'est en Afrique et que c'est pas en Scandinavie je suis hyper contente d'être née dans une démocratie mais clairement je revendique quand même mon africanité et mon amazirité Caroline Forest Forest ça z'aime pas la malhonnêteté intellectuelle de la part de qui que ce soit d'ailleurs j'ai rien personnellement contre elle elle fait un grand comeback en ce moment ouais ouais grand comeback et le problème c'est que Caroline Forest on l'a surtout connue en opposition à Tariq Ramadan et ce délinquant là il nous a pas rendu service ça a jamais été ma star qui nous l'a imposée c'est des intellectuels parce que Tariq Ramadan c'est un bourgeois je ne vois et ouais je parle de lui parce que vraiment en fait Caroline Forest il lui a donné raison avec toutes ses affaires en fait d'agression sexuelle et pour finir le Darknet dans le Darknet il y a quoi il y a la grande délinquance le grand banditisme dématérialisé il y a des réseaux de pédophilie il y a plein de choses ouais c'est compliqué j'essaie de pas trop me prononcer tu vois quand quand je connais pas trop trop les est-ce que j'ai ma nationalité ou pas bah on arrive justement à ça merci pour ce niveau de sincérité je pense que ton agilité ton cerveau brillant et ta capacité de remise en question sont très fortes je te propose que nous te donnions la nationalité Zazu si tu y consents ah bah évidemment ok donc on va passer à la cérémonie de naturalisation est-ce que tu as un objet fétiche ? ça a fait que j'ai déménagé hier et donc tout est dans les cartons mais franchement j'avais rien de fétiche mais moi j'ai toujours utilisé le gel hydroalcoolique avant que ça devienne à la mode avec ton en plus c'est pas genre une petite bouteille c'est presque un litre au quotidien ces derniers temps et bah c'est le geste à avoir tu vois donc c'est mon objet fétiche quoi Mariam répète après moi en tant qu'être humain libre de mes pensées et de mes mouvements en tant qu'être humain libre de mes pensées et de mes mouvements je jure d'être intersectionnelle pour toujours je jure d'être intersectionnelle pour toujours je jure d'être émancipée et de ne jamais me sous-estimer je jure d'être émancipée et de ne jamais me sous-estimer je jure d'être une bonne alliée je jure d'être une bonne alliée liberté, minorité, sororité liberté, minorité, sororité Mariam je te déclare Zazou j'ai les papiers alors du coup je vais te verser ton premier revenu universel magnifique en clitcoin donc c'est pas des euros c'est pas des dirhams mon freedom dividend vas-y je le reçois on peut acheter on peut acheter quelque chose avec ou pas parce qu'on a dit que nous on voulait avoir accès à la propriété Zezé ah mais bien sûr tu peux t'acheter un château il n'y a pas de problème petit message de service pour ceux qui veulent être naturalisés il faut vous abonner liker, partager on va lancer une nationalité de geeks pour ça il faudra fabriquer un algorithme ni raciste ni homophobe ni sexiste puis passer un test de sociabilité parce que c'est bien d'être une tronche mais bon faut quand même se détendre les geeks on va passer à la proposition de loi puisque maintenant tu es Zazu et tu es clairement une maxi experte dans ton domaine donc on te consulte n'est-ce pas pour écrire la loi ce que je te propose c'est que au Zazemistan toute plateforme algorithme machine learning ou IA en tout genre devra passer par un comité pluriel qui vérifiera l'impartialité parfaite de l'algorithme et sa faculté à référencer sans reproduire les privilèges que l'on combat déjà in real life en tout cas faudra que cette commission essaie est-ce que tu valides est-ce que tu as des amendements ou des précisions à faire non je valide et puis je veux bien siéger à la commission évidemment qui d'autre pour observer en tant que chercheuse parce que je veux être une citoyenne active en fait donc la loi elle est adoptée à l'unanimité super grâce à toi on a upgradé encore le pays et clairement il y a plein d'upgrade et d'updates qui vont arriver pour l'instant on est au 1.0 mais grâce à toi on va passer au 10.10 quoi et bien vive le Zazemistan et merci à toi Zazem c'était un vrai plaisir en fait d'échanger avec toi j'espère qu'on aura encore l'occasion dans 10 ans de rediscuter parce qu'on s'est rencontrés il y a 10 ans il y a 10 ans ça nous rajeunit pas quand même mais on avait 11 ans c'est normal on était précoce merci maria merci beaucoup t'es la meilleure merci coeur méga coeur vous le savez toutes les bonnes choses ont une fin et c'est le cas pour cet excellent épisode mais n'empêche qu'aujourd'hui on a appris beaucoup de choses et je peux vous garantir qu'au Zazemistan algo ne rimera plus jamais avec facho ou macho rassurez-vous nous continuerons notre déconstruction avec des afrologistes des féministologues des racistologues des win-win-ologues des internetologues le Zazemistan c'est le monde post-occidental dans lequel vous n'osez pas encore vivre en attendant abonnez-vous likez partagez et surtout surtout liberté minorité sororité longue vie au Zazemistan et à tous les azous